– Prévention de la délinquance, loi dont le principal objectif est le traitement de la délinquance des mineurs. Bonsoir, M. le député. Je vous en prie, installez-vous. Vous avez donc été choisi comme porte-parole UMP pour ce projet de loi actuellement discuté à l'Assemblée. Ça va avoir une durée jusque la semaine prochaine. J'ai envie de commencer par une toute petite attaque perfide, mais est-ce qu'un député du 16e arrondissement est le mieux placé pour parler de la prévention de la loi sur la délinquance ? – Ah, ben oui, puisque mes collègues m'ont demandé de le faire, et puis parce que je connais un peu le droit. Je l'ai enseigné, je suis avocat, puis je me suis toujours intéressé à ces problèmes. – Alors justement, vous allez nous parler du contenu de ce projet de loi. On a parfois un peu du mal à comprendre non seulement le contenu, mais aussi pourquoi seulement maintenant, parce que M. Sarkozy est en fonction au ministère de l'Intérieur depuis quand même quelques années maintenant. On est à quelques mois d'une échéance présidentielle et on se dit, « Cette loi qui va être adoptée maintenant, est-ce qu'elle sera vraiment appliquée ? » parce qu'après tout, on ne sait pas qui sera et le président et le Premier ministre et même le ministre de l'Intérieur l'année prochaine. – Elle a déjà été votée par le Sénat, c'est-à-dire qu'on est en procédé législatif qui nous permettra de la faire appliquer assez rapidement. – Qu'est-ce que ça veut dire, assez rapidement ? – Ça veut dire que les décrets normalement devraient sortir avant l'élection présidentielle et donc elles devraient être appliquées en janvier-février. – Mais alors pourquoi pas plus tôt ? – Mais parce qu'on a mis 3 ans à la travailler quand même. Ce n'est pas une loi qui est sortie comme ça du bénitier. Il a fallu beaucoup de travail. Et en plus, la délinquance, elle évolue très vite, très très vite. Les émeutes qui ont eu lieu l'année dernière n'ont rien à voir en réalité avec ce qui se passe cette année. – Alors je ne sais pas si vous considérez que M. Bayrou fait partie de l'opposition ou de la majorité, mais en tout cas lui et l'UDF, partie d'ailleurs auquel vous avez appartenu, ont décidé de ne pas voter. – C'est-à-dire qu'il y a une habitude, l'UDF ne vote plus les lois depuis que François Bayrou est rentré en campagne électorale. – Enfin, il dit que c'est de la communication de Sarkozy, cette loi qui effectivement va être votée à quelques mois de la présidentielle, alors qu'on attendait de lui peut-être des changements bien auparavant. – Oui, je crois que ce n'est pas plus de la communication de Sarkozy que de la communication de Bayrou de ne pas la voter. – Qu'est-ce qui va changer pour les délinquants mineurs, ceux d'avant 16 ans et ceux qui ont entre 16 et 18 ans, pour expliquer à nos téléspectateurs ? – Ce qui va changer, un, c'est qu'on s'est aperçu très tard en France, les gens ne comprennent plus qu'un certain nombre de gens récidivistes, 3, 4, 5 fois réitérants, qui ne sont même pas jugés, rentrent au commissariat, ils ont commis des délits, souvent des délits assez graves, et le lendemain, ils ressortent en paradant partout et en disant, finalement, j'ai fait un exploit supplémentaire, puisque maintenant, le culte de l'exploit devient tel qu'on se photographie, quand on commet un acte de délinquance, ça devient un nouvel bonheur. – Ils ressortent, pardon, je vous interromps, ils ressortent parce que c'est la loi et que les juges doivent appliquer la loi. – C'est pour ça qu'on a changé la loi. – Patrick ? – Il y a peut-être d'autres alternatives à la prison, qui pourraient peut-être garantir… – Il n'y a jamais de prison. – Qui pourraient garantir les chances de réinsertion. – Il n'y a jamais de prison. Il faut bien comprendre que pour les mineurs, il n'y a jamais de prison. – Et là, précisément, ça va être quoi, alors ? – Alors, jusqu'au moment où on a vu quand même des délinquants qui étaient des quasi-criminels, quoi. Ce qui s'est passé récemment montre encore que là, il y a des bandes organisées. Bien, maintenant, on va systématiser un système qui est un système qui n'est pas un système de prison, mais un système d'enfermement dans des centres spécialisés, où il y a 30 mineurs et puis en même temps 30 éducateurs. Ça coûte très cher, mais c'est la seule solution. Car il y a des quartiers où il n'est plus possible maintenant de réinsérer convenablement des mineurs, parce que la prison et le quartier, c'est à peu près la même chose. Ils deviennent tout aussi délinquants quand ils retournent dans leur quartier que lorsqu'ils sont mis en prison. On a mis à peu près 17 centres. C'est vrai qu'on en avait promis 40. On en mettra l'année prochaine 22. C'est pas beaucoup, puisqu'en tout, ça va concerner 1 200 personnes. Mais 1 200 personnes, c'est mieux que rien, parce qu'il y avait zéro en 2000. – Je vais vous laisser répondre à ça dans un instant, mais en présence, si vous le voulez bien, de Michel Polak et Éric Zemmour qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Michel Polak et Éric Zemmour. – Bonsoir, messieurs. Vous l'avez entendu, on a un peu commencé le débat. Le débat sans vous, mais ça nous a permis d'aborder déjà 2 points du projet de loi qui va peut-être être adopté la semaine prochaine à l'Assemblée. Un 1er commentaire, peut-être Éric Zemmour ? – Non, mais j'écoutais un peu tous les commentaires. Moi, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur les mots, parce qu'en fait, on parle de délinquance, de jeunesse, de protection. Chacun y va de son commentaire. On dit qu'il faut sauver la jeunesse et on parle de délinquance à enfermer. Moi, je me demande si on est à la délinquance. C'est-à-dire que quand on voit des bandes de jeunes gens qui brûlent les bus, qui caillassent les pompiers, qui tirent sur les flics à coups de frigidaires qui balancent du haut des fenêtres, moi, je pense qu'on n'est plus dans la délinquance. On est dans l'organisation de sociétés qui se mettent en sécession de la société nationale, qui veulent d'ailleurs, qui sont régis par une économie parallèle de trafic divers, et qui, en tabassant comme ça tous les représentants de l'État, leur font comprendre qu'ici, c'est chez eux, et que c'est eux qui règlent l'ordre, qui font régner l'ordre. Vous proposez quoi, vous, alors ? Excusez-moi, mais tout est dans tout. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il faut savoir être super ferme, il faut avoir des réponses précises par rapport à des événements graves. Mais en même temps, il faut prendre une société dans son ensemble, il faut voir là où les gens vivent, ce qu'on leur donne à vivre, là où on les fait loger, là où on les emprisonne aussi. La prison française, c'est quand même la honte de la France, excusez-moi, mais on doit être à peu près à coude à coude avec la Turquie. Pardon, c'est pas la même chose, les prisons... Et quand on a un ministre de l'Intérieur qui le dit, notamment à Toulouse, je me souviens, il y a quelques années, il dit, je paye pas mes flics pour jouer au rugby avec les jeunes, excusez-moi, c'est une grosse connerie. Non, il a raison. Non, c'est une grosse connerie. Les flics sont pas là pour jouer au rugby avec les jeunes, c'est pas des racistantes sociales. Mais vous n'avez pas vu les cinémets américains d'avant-guerre. Ça permet des contacts, ça permet... Tout sur le même débat, il suffit juste que ça se confronde pas systématiquement. Qu'il y ait une certitude de sanction, oui, mais qu'il y ait une certitude de réinsertion aussi, et pas l'un sans l'autre. C'est tout. C'est là-dessus qu'il faut... Je crois que ça soit plus le problème, je dis... Je crois que ça soit plus le problème, je crois que ça, c'est une discussion qu'on aurait pu avoir gentiment entre nous, il y a 20 ans. Oui, il y a 40 ans. Peut-être pas gentiment, peut-être pas entre nous, mais que d'autres vont vous l'avoir. Je sais pas les... M. Goisguel et 4 à Michel Pollack. Zemmour l'a très bien dit, il a tout dit pratiquement. Il a très bien dit, c'est plus du tout la même délinquance, quoi. C'est plus du tout pareil. Maintenant, vous avez affaire vraiment à des jeunes qui sont manipulés par le grand frère. Alors ceux-là, bien sûr, il faut les réinsérer, il faut pas les laisser constamment dans un centre éloigné, il faut pas... Il n'est pas question de se conduire comme des barbares. La prison française n'est pas aussi terrible qu'on le dit, même si elle n'est pas parfaite. Non, bien sûr. Je vous assure, c'est moi qui ai fait voter la loi sur la prison. Ce qui est magnifique avec ces gens-là, les politiques en général, les missions particulières, c'est que vous avez tous été opérés de la honte. Bravo. Vous avez tous... Vous avez... Est-ce que vous avez visité... Est-ce que vous avez été en prison, déjà ? Peut-être que la maison des gens, elle est en parallèle avec cette éloignée... Non, mais est-ce que vous connaissez les prisons ? Pardon ? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une prison ? Moi, j'ai joué en prison, ouais, monsieur, ouais, j'ai fait ça. C'est même un des premiers grands concerts de Trost, c'est Fleury, Mérégis. Moi, je peux vous dire... Je peux vous dire qu'un... Je peux vous dire qu'un, il n'y a pas un seul mineur dans les prisons françaises. Il n'y a pas de mineur dans les prisons françaises. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la loi l'interdite. Quand vous dites que la prison en France, bon, ça va... Ce n'est pas la prison en France, elle n'est pas la Turquie. Alors, c'est que vraiment, on ne parle pas de la même chose. J'ai lu des lettres de prisonniers dans un festival de lecture. Je peux vous dire que c'est juste innommable. Il y a des choses qui se passent. J'ai une copine avocate qui me disait qu'elle a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'il fallait visiter ces prisonniers le jeudi. Parce que le jeudi, ils avaient leur seule douche hebdomadaire. Il faut savoir que ça existe quand même. Ce manque d'hygiène des gens qui couchent dans les toilettes et tout. Enfin, il viole le témoignage de Mme Vasseur, la médecin. Et pour cause, oui. Parce que c'est moi qui ai ouvert la commission d'enquête sur les prisons grâce à Mme Vasseur. Alors, je peux vous dire que le problème, je le connais parfaitement. Et la comparaison des prisons françaises... Vous savez, la prison, c'est un moment difficile. C'est un moment carcéral. C'est très complexe. Mais franchement, les prisons françaises ne sont pas pires que les autres prisons européennes. Michel, encore. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Parce que la prison, c'est jamais bon. Non, est-ce que je voudrais dire, pour mettre les pieds dans le plat, parce que, pour savoir d'où vous parlez, c'est que je suis quand même un peu triste parce que nous avons eu deux vés de géants ici il n'y a pas longtemps qui a reconnu, lui, très nettement, qu'il était à Occident et qu'il fichait des coups de barre et qu'il cassait des crânes. Vous, vous ne reconnaissez pas tout à fait avoir été Occident. – Ah oui, parce que je n'ai pas été... – Enfin, c'était vos copains et vous étiez président de la fac des étudiants d'Assas. On sait ce qui se passait à Assas à cette époque-là. C'est là où se réfugiaient les groupes de fascistes. Alors, il faut mettre les pieds dans le plat et dire d'où vous venez, d'où vous parlez. Quand je vous entends, je dis, vous n'avez peut-être pas changé autant que vous ne pensiez. – Oui, eh bien, écoutez, ça, c'est le coup classique. – Celui qui a déclenché la commission d'enquête sur les prisons grâce à Mme Vasseur, c'est moi. Vous, d'ailleurs, la convoquiez. Et par conséquent, elle vous dira qu'en réalité, celui qui a vraiment porté le problème dans la dernière législature sur les prisons, c'est encore moi. Alors, s'il y a vraiment un sujet que je connais parfaitement, c'est celui-là. Mais il faut arrêter avec l'angélisme qui consiste à dire que les délinquants, par nature, ils ne doivent pas être sanctionnés. – Vous faites partie d'un gouvernement, on voit les CRS sur les lycéens. – De quoi, les ? – Qui balancent les CRS sur les lycéens, dans les manifestations. – Mais enfin, il faut arrêter. – Personne ne sait que les lycéens, c'est les CRS qui sont cassés la gueule. – Il faut arrêter de caricaturer, quoi. – Éric Zemmour, lui, devra faire une carrière de communique. – Non, non, moi, c'est un peu plus. – Plusieurs choses, parce que, d'abord, on met dans le même sac les logements et les prisons. – Ça n'a rien à voir, je vais dire les logements. Moi, je n'aime pas tellement l'architecture moderne, mais les logements, il y a des gens qui ont habité depuis 40 ans. Ces logements, ça devait être transitoire. Simplement, on a eu un afflux de population qui n'était pas prévu, et du coup, c'est resté permanent. Et les gens, ils sont aussi responsables de leur logement, même s'ils ne sont pas bons. – Je ne peux pas entendre ça, franchement, je ne peux pas entendre ça. – Non, 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 je ne peux pas entendre ça. – Mais si, mais si, mais c'est comme ça. Quand on balance les poubelles du quatrième étage, on est responsable de son logement. Excusez-moi, c'est la vérité. Deuxièmement, je voulais dire pour les prisons. Moi, je ne vais pas spécialement défendre les prisons français, d'abord que je connais mal, et j'imagine que ce n'est pas des endroits extraordinaires. Mais si jamais, si jamais, vous dites à tous les gens ici qui critiquent les prisons, si on leur dit, eh bien c'est normal, on va construire des centaines, des milliers de places de prison pour qu'il y ait plus de places et pour que ça soit dans un meilleur état, les mêmes vont hurler au régime totalitaire et policier. Donc ça me fait doucement marrer cette conversation. – Mais ça, c'est fort bien, parce que vous faites les questions et les réponses. Il y a d'autres alternatives que la prison. – Mais je suis d'accord. – Mais il y a même encore quelques sociétés primitives au fond de l'Amazonie, où ils ne connaissent pas la prison et ils règlent les problèmes d'une manière beaucoup plus humaine. – À la machette. – La prison… – Non, mais de toute façon, vous avez bien entendu que même au sein de votre majorité, on a même vu qu'elle s'est fait siffler, Mme Michèle Alliomari, je crois que le cœur du débat, il est là. Plutôt que de parler toujours de la délinquance, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de reparler du dialogue avec les jeunes ? Et on a vu qu'à l'UMP, Mme Alliomari s'est fait siffler. Est-ce que je trouvais ça logique et normal que d'un seul coup, parce qu'on dise, il faut dialoguer avec les jeunes, – Ce qui est extraordinaire, c'est que dans des textes comme ça, on tombe dans la caricature. Ce texte ne comporte aucune peine supplémentaire, on dit que c'est un texte répressif. Pour éviter d'aggraver les peines, il ouvre des possibilités de comparution plus rapide, car il faut savoir quand même… – Là, vous prenez un vrai, vrai dossier, qui est un dossier de la justice. – Bien oui, comparution plus rapide. – Et j'ai l'impression que du côté de la justice, on se plaint terriblement du manque de moyens pour pouvoir travailler, et que peut-être l'une des solutions serait peut-être de réfléchir sur la loi de finances du budget 2007. – Ce n'est pas la seule. – Pour la justice. – Ça, je crois que c'est… – Ça, c'est sûr que… – En tout cas, ils ont envie de ce débat. – C'est sûr. – Ils ont envie de ce débat, mais il y a un problème aussi de la part des juges des enfants, qui est qu'à force de prendre des mesures qui sont considérées comme trop clémentes, ils forcent le législateur à donner des peines plus fortes qui ne sont pas appliquées. Et donc, on est en décalage horaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que la loi puisse être appliquée, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas, il ne faut pas hésiter à sanctionner. Ça ne veut pas dire qu'on ne réinsère pas à sanctionner. – Je veux bien croire tout ce que vous dites, mais il y a un sérieux problème d'image, et pas seulement d'image, il y a un problème de mots aussi. C'est pour ça que je disais « tout est dans tout », c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec Patrick, ça veut dire travailler sur la justice, doter la justice de vrais moyens, parce que c'est une justice assez calamiteuse, non pas dans l'effectif humain, le talent humain, mais dans les moyens qu'on leur donne, mais c'est travailler sur l'école, c'est travailler sur les logements, c'est répondre à cette question de la délinquance, c'est pour ça. Baladez-vous autour du périphérique et regardez où les gens vivent. Regardez où les gens vivent. – Enfin, il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas délinquants. – L'indifférence silencieuse que subissent les gens qui sont en banlieue est d'une violence extrême. Mois après mois, jour après jour, c'est l'enfer. – Mais est-ce que vous croyez, madame, que c'est la première fois qu'il y a des gens, un, qui sont pauvres, et c'est comme ça depuis des centaines d'années. – Est-ce que vous croyez... – Oui, exactement. – Mais il y avait des problèmes aussi. – Est-ce qu'avec les jeunes gens qui allaient à la guerre 14, ils n'étaient pas désespérés ? – Oui, non, mais là, c'est très différent, ce n'est plus, ce n'est plus un cran de plus. – On ne peut pas comprendre les derniers. – Mais là, il faut l'encadrer. – Mais oui, mais on ne peut pas. – On ne peut pas. – Michel, juste, on donne la parole tout de suite. – Mais franchement... – On donne la parole les uns et aux autres, mais on a prononcé le mot justice, on a parlé du juge des enfants, et on va accueillir, justement, le vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, et à ce titre, il est président du tribunal des enfants. Il est un peu considéré comme la bête noire de Nicolas Sarkozy. Il se trouve qu'en plus, c'est votre beau-frère, je crois. – Absolument. – Alors là, règlement de compte en famille, il va nous donner son sentiment tout de suite sur cette loi. Voici M. Jean-Pierre Rosenzweig. – Je vous imaginez bondir en coulisses quand on a commencé à parler de la justice, du juge pour enfants, du tribunal de Bobigny, qui, effectivement, a été montré du doigt par Nicolas Sarkozy au moment des dernières émeutes, en disant qu'on relâchait trop les jeunes délinquants. Alors, sur ce que vous avez entendu déjà... – Ce que vous avez raté, c'est que nous étions en coulisses, et il faisait les commentaires de tout ce que disait Claude Asguel. Il corrigeait... Non, non, mais il corrigeait tous les chiffres, les uns après les autres. Il n'y avait pas un chiffre juste. – Allez-y. – Ah non, je ne me serais pas permis ça, on m'a dit d'être calme. Parce qu'on doit réveiller à Noël ensemble. – C'est une affaire de famille. – Non, par exemple, ce n'est pas moi qui vais dire que Claude se trompe lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de mineurs en prison. Il y en a 647 aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais dire qu'il se trompe quand on ne condamne jamais des mineurs à une peine de prison. L'an dernier, il y en a eu 3500 exécutions et 6000 condamnations prononcées. – Dans les prisons ordinaires ? – Non. – Ou dans les quartiers ? – Dans les quartiers. – Ah, oui. Non mais ce que je veux dire… – Non mais parce qu'on parlait des prisons ordinaires. Il y a des quartiers pour les mineurs. – Le seul problème, c'est que les mineurs sont incarcérés avec des majeurs. C'est tellement vrai que le gouvernement… C'est tellement vrai que le gouvernement auquel tu appartiens, on a décidé de se tutoyer. – Non, parce que je suis député, je ne suis pas gouvernement. – Monsieur le député. – Ça viendra. – Monsieur le député, tu. – Monsieur le député, c'est tellement vrai que le gouvernement que tu soutiens est en train de créer 7 établissements pénitentiaires pour mineurs. qui vont ouvrir à partir de 2007, qui sont des disons écoles. – 17. – En 2007. – Mais 17 pour 2007. – Je ne voudrais pas être en réveillon, hein. – Si. – Un moment. – Si. – Je crois que tu es en train de confondre établissements pénitentiaires pour mineurs et centres éducatifs fermés. – Ah oui, c'est ça. – J'ai raison. – La bûche est... – On s'écale, vous n'êtes pas invité au réveillon, on voit. – Pour être sérieux, parce que c'est un débat qui est sérieux. Est-ce que le texte qui est voté, qui s'appelle « Loi sur la prévention de la délinquance », s'attaque au sujet de la prévention de la délinquance ? Il s'attaque à la prévention de la récidive de la délinquance. Car si c'était le cas, on ne traiterait pas l'ordonnance de 1945. L'ordonnance de 1945, c'est aux jeunes délinquants. Donc je dirais à mes étudiants, car nous sommes enseignants, toi et moi, hors sujet. Bon, ceci dit, c'est la quatrième fois que vous légiférez sur l'ordonnance de 1945 en 4 ans. Ou même la cinquième. Oui, puis vous apprêtez éventuellement la sixième en abaissant la majorité de 18 à 16 ans, si M. Sarkozy était élu. – Pas encore, pas encore. – En d'autres termes, vous ne croyez pas votre propre réforme, ce qui est tout à fait intéressant. – Et oui, c'est le problème de faire passer une loi à quelques mois de la présidentielle. On revient à cette question de départ. – C'est le vrai débat. – Non, alors ce vrai débat qui est possible. – Mais si on n'avait pas passé la loi, qu'est-ce qu'on aurait entendu ? – Mais si la gauche avait fait un texte comme ça, on dirait qu'elle était responsable et qu'elle ne s'est pas gérée. – C'est ce qu'elle a fait. – Puisqu'elle fait cinq lois. – C'est ce qu'elle a fait en 1999 et en 2000. – Quand Chévinement est revenu de son voyage et de la rencontrer Dieu, effectivement, il y a eu un conseil de sécurité intérieure, tu le sais, dans lequel il a été décidé un virage qui était important, le virage de la contrainte éducative… – Qui n'a jamais été mis en place quoi, quasiment. – Qui a été mis en place à travers… – Pardon ? – Non, mais non. – Ils ont répété ! – Non, il a entendu que non. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que simplement par la loi, on va changer des choses ? Et tu disais toi-même que la loi ne se veut pas plus répressive, c'est-à-dire qu'elle n'augmente pas les peines, mais elle veut qu'il y ait plus d'application. Les magistrats que nous sommes, le faisons, sauf que la loi nous a dit… – Mais je ne crois pas. – Attends, la loi nous a dit qu'il faut protéger l'ordre public à court terme, à moyen terme et à long terme. Si j'incarcère un jeune aujourd'hui, mais qu'en sortant dans trois ou six mois, il est plus dangereux quand il est rentré, est-ce que j'ai protégé la société ? Non, il faut donc qu'un travail se fasse. – On est d'accord là-dessus. – Non, on était d'accord, mais quels sont les moyens ? – Mais on est tous d'accord là-dessus. – Mais quels sont les moyens ? – Mais oui, mais si tu n'incarcères pas, le problème est le même. – Quel est le service après-vente ? 800 euros par jour et par mineur. 800 euros par jour et par mineur pour un centre éducatif fermé. Quel est le service après-vente ? 50% des jeunes qui sortent de ces centres récidivent. En d'autres termes, on voit bien que malgré ces efforts-là, de contention et d'éloignement, c'est insuffisant. En d'autres termes, pour quelques jeunes qui posent problème, il faut deux ans, trois ans, quatre ans de travail social. Or, quand je prononce une mesure éducative au tribunal et qu'elle n'est pas exécutée avant trois mois ou six mois, j'ai appliqué la loi de la République, mais la République ne m'a pas donné les moyens d'exécuter. Et on sait, en un mot, que la protection judiciaire de la jeunesse est en faillite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en état de payer les associations avec lesquelles elle travaille. On est en train de monter la digue, et c'était tout à l'heure, on ne s'attaque pas aux vagues. Alors, vous pouvez monter la digue tant que vous voulez, la digue de la répression. Si on ne s'attaque pas aux vagues, c'est-à-dire la politique sociale, la politique familiale, la politique citoyenne, et vous l'avez dit, c'est pour ça, mais tout le monde le dit. Non, mais il faut le dire ! Tout ce qu'on a dit nous, il nous a dit, ouais, mais vous, il vous dit d'accord ! Mais une fois qu'on a dit que la société est produisée, mais c'est extraordinaire ce système. On dit la société provoque des délinquants. Merci, merci, on sait que c'est le problème social qui provoque des délinquants. On n'a pas besoin d'être juge ou député pour le savoir, tout le monde comprend ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on vote la loi de finances, c'est-à-dire on améliore l'éducation, etc. Mais là, le problème n'est pas là. Nous, nous avons une demande express, qui est qu'un certain nombre de délinquants, pour des raisons x, y, les grecs sont en liberté et qu'ils retournent dans leur cité, où ils sont récidivistes, réitérants, etc. Donc la question qui se pose est la suivante. Première question, est-ce qu'on durcit les peines ? Réponse, non. Deux, est-ce qu'on donne des mesures qui sont plus diversifiées pour aider à des mesures qui sont plus proches, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais le troisième problème, qui est en réalité le véritable problème des fameuses peines minimales. Au fond, auparavant, le législateur avait le choix de donner au juge une peine maximum et une peine minimum, dans lequel on s'inscrivait. On a donc un système qui, en réalité, donne au juge la possibilité pratiquement de ne pas donner de peine s'il ne veut pas donner de peine. Ce qu'il fait, sans doute à juste titre. Il n'est pas fou non plus. Il n'est pas fou non plus. Il n'est pas fou. Sans doute à juste titre. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que quelqu'un qui est récidiviste, réitérant plusieurs fois, soit sanctionné. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait une peine minimum, qu'on appelle à tort d'ailleurs, des peines planchers. Ça n'interdit pas la personnalisation de la peine, puisqu'il y a les circonstances atténuantes. Mais ce que nous demandons, c'est que le juge prenne ses responsabilités pour attribuer une peine de sanction. C'est ce que l'opinion nous donne. Je sais bien qu'on nous dit que l'opinion ne s'accorde pas, etc. Mais les gens qui ont peur, dans un certain moment, il n'y a pas que les cités, parce que les villes moyennes sont touchées, les campagnes sont touchées. Les gens qui ont peur veulent ne plus avoir peur. Et le rôle du législateur, c'est de donner à ces gens-là la sécurité auquel ils ont droit. Et personne ne peut le leur refuser. Je vous donne la parole dans un instant, Michel Polak et Éric Zemmour encore. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Je voudrais tout de même rappeler aussi quelque chose. C'est que nous vivons dans une société de mensonges à laquelle la télévision participe largement. Et je voudrais vous citer un exemple. Il y a deux syndicats, je ne sais pas si c'est l'égalité des membres, un plutôt de gauche, l'autre plutôt de droite. Celui de droite s'appelle Alliance, l'autre je ne sais plus comment. Ils ont manifesté il y a la semaine dernière, et ils ont manifesté l'année dernière, face à face, ce qui est assez comique, partage séparé par quelques CRS. Et M. Poivre d'Arvor, présentant le journal de TF1, a montré des images du syndicat Alliance en disant manifestation du syndicat de droite pour protester contre le manque d'efficacité de la justice. Je ne vous accuse pas, je vous signale ce qui se passe. Alors que l'autre syndicat, lui, ne parlait pas de n'attaquer pas la justice, et elle attaquait le ministère qui ne leur donnait pas les moyens d'agir, faute d'argent. Alors ça, c'est la télévision dont nous nous baignons dans un mensonge permanent qui fait que vous y êtes comme un petit poisson dans l'eau, parce que vous en profitez de cette télé. Bon, regardez, vous êtes là ce soir. C'est rien du tout. Mais lui aussi, hein, Eric ? Je pense qu'ils sont de bonne foi tous les deux. Ils essayent tous les deux de régler un problème, mais ils essayent de vider la mer avec des petites cuillères. Parce qu'il y a un problème beaucoup plus vaste qui est simplement qu'on a un système économique qu'on appelle la mondialisation qui crée des inégalités massives dans toutes les sociétés occidentales, qui donc essayent d'américaniser tous nos systèmes sociaux. On sait que ça finit dans des ghettos ethnico-sociaux, que ces inégalités majeures avec 40% de chômeurs dans les cités sont explosives, qu'en plus, on a des mouvements de population gigantesques qui profitent également de cette suppression des frontières pour arriver sans cesse, qui ruinent tous les efforts dont parle Toretto que je ne m'estime pas les efforts des gens des associations sociales, etc. Mais c'est un flux incessant et du coup, il y a une intégration qui ne se fait pas, qui se fait avec ceux qui sont là et le flot ruine tous ces efforts-là. Donc je pense que si vous voulez, que le système est explosif, mais c'est un système global et personne n'a pour l'instant le courage de l'affronter, de l'affronter, parce que c'est colossal, parce que c'est un système mondial. – Mais pourquoi vous vous moquez alors de mes logements tout à l'heure ? Parce que ces logements, ils n'étaient pas si pourris il y a 40 ans. Ces logements… – Mais bien sûr ! – Non mais ces logements, ils étaient un progrès. Ils étaient un progrès par rapport pour ceux qui venaient. – Mais même, je vais même aller plus loin. – Et attendez ! – Les gens étaient formidablement heureux d'habiter dans ces logements. – On est d'accord. – Donc il n'y a pas de problème. Sauf que les Français de souche, comme on dit, ont très vite eu un niveau de vie qui s'est amélioré et sont partis ailleurs. Et après, nous avons laissé ça pourrir avec les migrations plus récentes. – Vous avez raison. Moi, j'irais même plus loin. Moi, je pense qu'on a laissé s'installer tous les trafics dont on parlait tout à l'heure, que la police a fermé les yeux pendant 15 ans, 20 ans, parce que ça permettait de faire vivre des tas de gens dans ces quartiers, et que donc ça permettait au moins d'éviter des explosions sociales. Donc, tu vois, je vais encore plus loin. – Mais il faudrait revenir à une chose importante, c'est de ne pas faire un systématique amalgame de tous les gens qui vivent dans ces endroits. C'est très important. Dans la pensée collective, c'est très important. – Les gens que tu parles et que tu ne parles que d'eux, ils représentent 5% des jeunes des cités. – Mais il y a des gens qui font des efforts au quotidien, dans la vie que tu décris. Il y a des gens qui font des efforts au quotidien pour essayer de vivre, essayer de s'insérer, essayer de faire des choses. – Alors, je suis tout à fait d'accord. – Il y a aussi quelques banques très organisées qui profitent un peu de ce système-là aussi. C'est important, là, de remettre ça en perspective. – Je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui essaient de travailler, qui travaillent, qui essaient de s'en sortir, etc. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas seulement une infime minorité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui trafiquent, et il y a des gens qui vivent de ce trafic. – Bernie Bonvoisin, vous vouliez ajouter quelque chose ? – Non, moi je suis arrivé dans une cité dans les années 60, et contrairement à ce que pense Monsieur. C'était les endroits où l'été, il faisait 45 degrés dans les apparts. – Planentaire ? – Oui, et l'hiver, dans les chambres, on avait des espèces de renforts en mauvais bois à l'intérieur des chambres, avec des plaques de glace saccombe. Donc je veux bien tout ce qu'il veut. Mais je pense qu'on n'a pas vécu dans les mêmes endroits, et on n'a pas fréquenté les mêmes personnes. – Ah oui, ça m'étonne. Parce que moi aussi, j'étais dans les banlieues dans les années 60. – En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'était des cités comme ça. – Moi aussi, j'ai vécu à Montreuil, et on ne me l'a fait pas le coup. Je ne suis pas du 16ème. – Vous ne pouvez pas l'arrêter derrière. – Non, parce que le coup du 16ème arrondissement, on ne me le fait pas. – Moi, je suis né en banlieue, je suis né à Montreuil, j'ai grandi à Drancy. Alors, le coup du 16ème, on ne me le fait pas. Le fils de Bourgeois, ce n'est pas moi. – T'as grand-mère dans un millefeuille, je ne t'ai jamais parlé du 16ème. – Non, mais je te dis comme ça. – Non, non, mais il n'y a pas de... – Non, mais ce coup-là, il ne marche pas. – Michel, voilà. – Il y a une chose qu'il faut bien dire aussi, c'est que les plus riches sont d'un égoïsme effroyable. J'ai vu à la télé ces jours-ci, on a parlé du fait qu'il n'y avait absolument pas de moyens de transport, tram et tout ça, pour Clichy-sous-Bois et Mont-Vermeil. Et il y a une des raisons à ça, c'est que les communes, par où devait passer ce tram, eh bien, qui sont plus riches, elles ont refusé d'être emmerdées par le passage d'un tram. Ça montre bien à quel niveau on est arrivé. On est tout de même dans un pays de vieux. Alors, c'est ce que je voulais dire aussi à propos... – C'est moi qui le dit ? – Non, laissez-moi juste finir. Non, je voulais finir. Je voulais dire que ce que je ressens, justement, à mon âge maintenant, où je ne tiens plus beaucoup sur mes jambes, c'est que quand je croise des jeunes qui, là, qui s'agitent, qui me bousculent un peu, j'ai la frousse. Et je me dis, ben, je suis... Je commence à devenir comme tout ce pays de vieux, où les gens ont la frousse. Ça, c'est la vieillesse d'une société, d'une nation. – C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde a peur dans la rue. Même, moi, j'ai vu des gens qui se... Enfin, moi, j'ai ramassé un monsieur qui était couru dans la rue. Tout le monde n'avait peur. Personne n'est venu m'aider. Les gens ont peur de tout. Ça devient terrible. Et vraiment... Quand on rentre dans un espèce de truc, on... On a vachement peur. Je me sens toute sale. – Mais non, vous avez totalement raison. – C'est vrai que je trouve qu'on a très peur, et c'est ça vraiment le dommage. – Côte d'Oesgaine. Il va être votée, cette loi, de toute façon. Vous avez la majorité. – Il parle bien, mais il dit, en réalité, des choses qui ne sont pas contestables. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a une aggravation de la délinquance et qu'il y a des gens qui ont peur. – Mais non, ton gouvernement nous disait que... – Mais non, c'est d'envoyer ce mot. – Mais il y a des gens qui ont peur. – Mais les chiffres... – On a un argumentaire formidable. – Et vous arrêtez en disant... – Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer chez eux. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer chez eux. Il y a des gens qui sont menacés en permanence quand ils s'engagent dans l'escalier. Il y a des gens qui ont peur. – Ces gens qui ont... – Non, non, il a raison. – Il a raison. – Il a raison. – Ce point-là, il a raison. – Il ne faut pas être totalement sanglé. – Il a raison. – Ce qu'il dit est totalement juste. – Enfin... – Il y a des limites à l'angélisme, quoi. – Je le dis parce que tu ne l'as pas dit. – Oui. – Tu l'as oublié d'ailleurs volontairement. – Il y a des gens qui ont besoin de la protection de la loi et de l'application de la loi. La loi n'est pas faite pour enquiquiner les gens. La loi est faite pour les protéger. – Juste une question. Parce que ce que vous dites est tout à fait juste. Et c'est vrai que ce n'est pas la position. Ce n'est pas toujours la position la plus facile d'être celle du législateur et de prendre des décisions. – C'est sûr. – Et les décisions impopulaires et on sait tout ça. – C'est pas facile de député. – Mais juste une question. Vous avez dit que ce n'était peut-être pas la solution. Est-ce que vous, vous avez une solution ? – Donnez-nous les moyens humains et qualitatifs d'enclencher sur la durée… – Ça, c'est un discours de fonctionnaire, ça ? – Non. C'est ma pratique professionnelle tous les jours. Quand je prononce mes mesures et que je ne peux pas les mettre en œuvre… – Mais si, tu peux les mettre en œuvre. – Non, 200 mesures pénales ne sont pas exécutées en Seine-Saint-Denis. 200 mesures de protection d'enfance ne sont pas exécutées. Je te le démontre demain matin. 400 mesures, c'est beaucoup. – Alors, d'accord, demain matin. Philippe Toretto, vous voulez un mot de conclusion ? – Non, je voulais dire simplement, la France d'après-guerre a réussi à se lancer dans un programme nucléaire incroyable. Et d'ailleurs, ça nous assure… C'est pour ça que je suis écologiste et en même temps pro-nucléaire d'une certaine façon, parce que ça nous assure une certaine indépendance et on pollue moins que les autres. Et on s'est donné les moyens. Et je pense que la France d'après-guerre n'était pas si riche que ça. Ça prouve bien que s'il y a un désir politique de s'attaquer à un sujet, on y arrive. Et je crois que le bien-être humain, c'est aussi important que l'indépendance énergétique. Et il faut investir. Et maintenant, il y a des tas de chercheurs en économie mondiale qui se disent que la meilleure façon, non pas d'être altruiste, d'être généreux, de correspondre à tel ou tel dogme religieux et de bien-être, mais simplement faire du pognon, c'est d'investir dans les pays du tiers-monde, c'est d'investir dans la pauvreté, c'est d'aider son prochain. Et c'est quand même formidable, c'est que le capitalisme va nous donner, va rejoindre finalement ce dogme-là, ces préceptes-là, d'aider son prochain parce que c'est la seule solution pour vivre. – Vous devriez vraiment bien vous entendre le soir du Shabbat ou de la bûche de Noël, je ne sais plus, comme vous voyez. Mais je trouve que vous pouvez être très complémentaires. Je trouve que monsieur, en tout cas, un discours d'une grande précision et d'une grande humanité. Et je suis sûr qu'il y a une grosse complémentarité, je suis sûr que vous aussi, vous pourriez... – Oui, on parle très bien. – Non, mais c'est vrai parce que... – La cuisine ? – Non, non, mais il ne pourra pas le dire lui, mais il a fait voter la loi sur le tourisme sexuel. – Mais absolument. – Alors, un mot de conclusion, Jean-Pierre Osanic. Et après, Claude Goyer. – Deux ou trois remarques. La première, c'est que si la délinquance est pour 18% le fait des mineurs, vous admettrez avec moi que pour 82%, elle est le fait des majeurs. Je n'ai pas encore vu un gouvernement, de gauche comme de droite, de faire une loi contre l'élinquance des majeurs. Deuxième remarque, c'est que... Ben, je suis désolé. Deuxième remarque, c'est que la violence des jeunes, elle est à la hauteur de la violence des adultes. La violence qu'ils vivent, la violence qu'ils ressentent, et ça, ça me paraît une évidence. Troisième chose, c'est une erreur d'opposer les magistrats de la République, les travailleurs sociaux à la République. Moi, je refuse de dire que je suis un saboteur, que nous sommes des saboteurs et que nous n'appliquons pas la loi de la République. Ce que nous disons comme magistrats, comme greffiers, comme éducateurs, que la République nous donne les moyens de la mission qu'elle nous donne. Et, Claude, un simple mot, créer 200 places de centres éducatifs fermés qui existent aujourd'hui, il y en a 201, ou demain en créer 400, ce n'est pas à la hauteur du problème de la jeunesse posée, que la jeunesse peut poser à ce pays. Est-ce que le projet de loi qui est en train de voter, est-ce qu'il répond mieux aux problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le terrain ? Moi, ce que je dis, c'est que comme praticien, il n'apporte rien, en termes de technique législative, il n'apporte rien. En revanche, les moyens qui me sont nécessaires n'ont pas été débloqués. Et deuxièmement, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, qui sont ceux qui ont été pointés tout à l'heure. Et la dernière chose que je dirais, qui me paraît essentielle, on parle de rappel à la loi faite aux jeunes. Mais comment peut-on leur rappeler une loi qu'on ne leur a jamais appelée ? Que les adultes que nous sommes n'incarnent pas et n'appliquent pas. Le problème n'est pas de leur faire peur à travers des policiers, le problème est de leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont à respecter la loi. L'intérêt collectif. En un mot, la loi ne les a pas généralement protégés, que ce soit la loi familiale, la loi sociale, la loi du quartier. C'est pour ça qu'ils vont vers leurs pères, leurs copains qui les protègent, parce que la loi des adultes ne les protège pas. Mon père m'avait dit, tu respectes le code de la route, le feu rouge, le stop et la ligne blanche. Non pas parce que tu dois avoir peur des policiers qui vont t'arrêter si tu commences une infraction, mais parce que c'est une solution pour ne pas te tuer, pour ne pas tuer et pour circuler. Donc le problème qui nous est posé, c'est de poser, pas des textes de loi, mais d'expliquer le contenu de la loi. La plupart des gosses, et là je vous rejoins, auxquels nous sommes confrontés, sont dans un autre monde. Et ils ne partagent pas nos valeurs. Alors pourquoi ? Puisqu'ils sont nés dans ce monde. C'est qu'on n'a pas su leur montrer le bien de ces valeurs. On est dans une démocratie, dans un pays de paix, et ils ne le comprennent pas. Il n'y a que peur, il y a un bug dont nous les adultes, nous sommes responsables. Alors à peur on peut rendre les juges pour enfants responsables, mais il faut bien qu'il y ait un pompier. Un peu de lecture pour calmer tout le monde Michel Pollack. Oui justement, je trouve qu'il faut rester toujours dans le concret, parler comme ça dans le vague, ça ne sert à rien. C'est les politiques qui font ça très bien. Et je voudrais dire que par exemple, la peine de mort a été supprimée par la gauche en 1981. Nous étions, je crois, peut-être le dernier pays d'Europe à supprimer la peine de mort. Pourquoi ? Parce que la droite a toujours refusé de supprimer la peine de mort. Alors je voudrais quand même rendre hommage, et je le fais là d'improvisation, parce que j'ai entendu Patrick Bruel nous chanter du Victor Hugo. Je voudrais quand même rappeler que le grand combat de Victor Hugo, ça a été contre la peine de mort, qu'il a écrit un livre extraordinaire dans les années 30, qui était les derniers jours d'un condamné à mort, qui est un texte extraordinaire. Mais je voudrais seulement vous dire qu'en poche, on vient de sortir deux livres d'un auteur dont le nom est impossible à citer. – Stéphane Wiesingseye. – Stéphane Wiesingseye, c'est un endroit qui écrit en anglais, et qui a publié un livre qui a été un best-seller mondial, et qui se vend toujours en poche, qui est l'éloge des famures, qui est un succès parce que le titre, on croit que c'était grillard, alors que c'est une éducation sentimentale admirable, c'est un livre. Vous êtes d'accord avec moi ? – Non, mais il a été édité chez Anatolia, je l'ai lu. – Ah oui, Anatolia. Pardon, pardon, pardon. – Donc il ne ment pas, il se souvient même de Hitler. – Oui, oui, oui. Ah non, mais il remonte dans mon estime. – Comme quoi, les a priori. – Et alors, du même auteur, en poche, vient de sortir un recueil d'essais qui s'appelle « Vérité et mensonge en littérature », qui est d'une vacherie extraordinaire, et qui me fait penser, dans l'actualité, au livre de John Little, qui vient d'avoir le prix Goncourt. Et là, il y a une attaque contre Styron, qui vient de mourir, qui est extraordinaire, car il montre comment Styron a trahi, enfin, en voulant se pencher sur Auschwitz et la Shoah, a écrit des choses lamentables et nulles. C'est un écrivain surfait complètement. Et il en démolit comme ça un paquet d'autres. Alors, « Vérité et mensonge en littérature ». – C'est chez Folio, « Vérité et mensonge en littérature » où le premier livre « Éloge des femmes mûres » s'est signé « Stéphane, je m'y risque. » Wisingse. Merci, Michel Pollack. On remercie Claude Grosgen. – Merci. – Merci. – Merci.